Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son numéro 0 qui sera l'introduction. Passionné par l'infographie, je me suis essayé à différents logiciels 3D comme Maya, 3ds Max, Lightwave et ainsi de suite. Mais pourquoi ne pas essayer un logiciel gratuit comme Blender ? Cela fait quelques années que j'essayais de travailler avec ce logiciel, mais sans grande réussite. Pour une simple et bonne raison, l'interface était trop complexe, chaotique avec la version 2.49. Mais lors de la sortie de la version 2.50, ce fut une révélation. Enfin, l'interface était claire, concise. Celle-ci était complètement refondue. Il était plus facile pour les néophytes de comprendre entre autres la gestion des fenêtres comme cela est montré ci-dessous. Mais allons faire un tour sur le site officiel afin de voir les possibilités de ce superbe logiciel. Pour cela, il suffira d'aller à l'adresse suivante, blender.org, afin de se rendre sur le site officiel. Donc dans le moteur de recherche Google, vous tapez Blender. Attention, vous allez tomber sur un Blender qui est un mixeur. Vous voyez ici, on a le mixeur. Enfin, c'est un mixeur Moolnex, mais ce n'est pas là qu'on va aller nous aller sur le site ici, blender.org. Donc on clique dessus. Et là, vous allez arriver sur différentes informations très intéressantes. Comme je l'ai dit dans les prochaines vidéos que je vais faire sur les installations, que ce soit pour Mac, Linux ou Windows, le Blender, il faut le laisser en anglais. On fera en sorte de mettre les sous-titres en français. Ça fera partie d'une autre vidéo, mais pour l'instant, laissons tout en anglais. Mais qu'est-ce que Blender ? Ce logiciel, comme dit précédemment, est entièrement gratuit. Celui-ci est dit open source. Ce logiciel a été développé par Ton Rosendal, auteur du logiciel, qui est aussi le président. Mais revenons à ce logiciel. Blender est tout simplement une usine à gaz. Vous pourrez créer des objets, des sculptures, des dessins 2D, de l'animation, de l'édition vidéo, et même créer un jeu. Vous l'aurez compris, Blender est juste un petit bijou de logiciel gratuit. Mais comme on dit souvent, une image vaut mille mots. Donc ici, vous avez Cycle, par exemple. C'est le moteur de rendu réaliste. Cycle fait beaucoup de jaloux auprès des grands logiciels payants. Car une fois les connaissances de base acquises sur Blender, vous pourrez rapidement créer de magnifiques rendus ou animations grâce au moteur de rendu Cycle. Ensuite, ici, vous voyez, on a les démos. Donc là, on va pouvoir accéder. Vous voyez, ici, on a Cycle, démo. Alors là, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Vous cliquez simplement sur le bouton au niveau de la vidéo. Et vous aurez une belle lecture de ces superbes vidéos qui ont été créées avec Blender. Ensuite, ici, on a les projets. Alors là, les projets, c'est pareil. Vous aurez des vidéos qui ont été créées. Donc c'est carrément des mini-films. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. Donc vous avez de 2016, 2015, et ainsi de suite. Vous voyez, 2013, 2012. Donc vous avez différentes choses intéressantes. Et très intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des jeux. Et en fin de compte, vous avez un jeu que vous pouvez récupérer qui s'appelle Yo Frankie. Qui a été créé en 2008. Et ça vous permettra de jouer sur votre plateforme. Ça peut être Windows, Linux ou Mac. Pas de souci, vous pourrez jouer avec. Pour finir, en ce qui concerne le logiciel Blender. Si vous allez sur mon site internet, donc savoirpourtous.eu. En allant ici dans Graphisme. Puis après ici, vous cliquez sur Apprenons Blender. Vous accéderez en fin de compte à un site internet que j'avais fait sur Blender. Avec quelques explications. Celui-ci va évidemment évoluer en fonction des vidéos que je vais créer. Mais vous aurez à la fois comme ça les vidéos. Et les explications en français sur ce superbe logiciel. Où j'ai fait quelques trucs intéressants. Là aussi, vous avez un portfolio qui va vous permettre de vous montrer. Ce que j'ai pu faire, ce sont mes créations bien évidemment. Des fois, j'ai copié sur des vidéos faites en anglais. Et j'ai essayé de les reproduire. Mais je vous conseille vivement de vous amuser à bien apprendre les bases. Avant de commencer à appréhender Blender. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous. Réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Les prochaines vidéos, comme je le disais précédemment, vont porter sur l'installation. Donc il y aura Windows, Linux, Mac. Et après, on commencera à comprendre un peu comment fonctionne l'interface. Ainsi que les bases de ce superbe logiciel. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.